X-Blade avec un titre pareil, on aurait pu tomber sur un jeu d'action un peu coquin avec une héroïne canon aux mains baladeuses. Et bien pas du tout, on a juste droit à un navet à peine tendu comme un string. Déjà côté scénario, X-Blade ressemble à un mauvais remake de Xena la Guerrière classé entre le X et le Z. Ayumi, adepte du string, du tanga et des objets pointus, a déchaîné par cupidité les puissances d'un artefact maudit. Oh la vilaine ! Alors à la sortie son duo d'épées, sa grosse paire de guns est mis en valeur son 95D un peu vulgose pour réparer tout ça en tapant sur tout ce qui bouge et qui frétille. Enfin on ne sait pas trop, parce que côté action, le bordel s'installe tellement vite à l'écran et sans prévenir qu'on finit par bourriner sans réfléchir. Et mis à part le fessier de la charmante Ayumi qui est la vraie star du jeu, pour le reste c'est circuler, il n'y a rien à voir. C'est moche, c'est chiant et c'est tout en pareil. Bref, X-Blade n'a pas du tout la classe d'un Devil May Cryo féminin qu'on pouvait espérer. Pas grave, car comme dirait ma mémé, Dante aussi a un joli cul.